Ok j'ai cliqué, tac je la lance Elle s'est pas lancée moi c'est très cranche Est-ce qu'elle aurait pu la drop par exemple ? Oh tu lag des fois c'est terrible C'est parti toi ? Ouais moi c'est bon je suis dedans là Tu la vois plus ? Hein ? Si je la voyais mais elle était pas parti je sais pas pourquoi Ok Allo allo ? Ouais allo ? Ouais On essaiera de régler ces petits problèmes de lag pour la deuxième game les amis Rassurez-vous Ah ouais C'est bon là ? Bah j'ai le compte de chargement mais ça charge pas je sais pas pourquoi Ah c'est bon Je suis à 12 secondes hein Tu m'attends 10 secondes ? 12 12 Pfff tu l'as tellement mec c'est incroyable 9, 10, 11, 12 go Let's go Ok Euh du coup Brouillard de guerre enlevé On est sur Kawasan on le rappelle Kawasan du coup comment elle est agencée c'est très simple On a un milieu avec beaucoup de baies beaucoup de reliques Bien que j'ai l'impression qu'il y en ait moins Non elle a pas été fixée au niveau des reliques ? Les amis sur le chat qu'est-ce que vous en pensez ? 5 Les 5 reliques il y a au milieu Ok je pensais qu'il y en avait plus en tant que moi Mais donc au delà de ce milieu il y a aussi surtout des lags à gauche et à droite Donc sur lequel on peut ficher comme sur cross hein C'est important d'avoir des docs sur cette map pour bénéficier justement du petit boost avec les fiches Il y en a toujours eu 5 Ok très très bien merci beaucoup Chers amis Et du coup Aztec du côté de chez Misterio L'avantage c'est qu'on a donc déjà la caserne on le redit On va du coup ouvrir piqué dans un premier temps Ouais du coup le plus très agressif De lancer direct qui pop Ouais là où c'est intéressant du côté de chez Winchester C'est qu'on ouvre archerie Alors qu'on a Hongrois Et les Hongrois on le rappelle On le plus sain d'attaque sur l'infanterie Et sur la cavalerie Euh sur la cavalerie pardon Donc euh Donc c'est assez étonnant ouais Sur l'infanterie aussi hein t'as raison Sur l'infanterie aussi my bad Oh oui c'est plus sain C'est forging gratuit en fait Ouais ouais tant pour moi Donc c'est assez curieux je trouve quand même D'ouvrir archerie comme ça Tu trouves pas ? Bah c'est ce qu'on pensait au début Mais je sais pas si tu te rappel J'ai l'impression que c'est un peu la méta quoi C'est double en fond Par rapport aux ressources que t'as au départ J'ai l'impression que c'est plus safe d'ouvrir archerie à chaque fois Enfin c'est ce que j'ai vu C'est ce que j'ai ressenti au niveau du gameplay Pendant le dernier event Après si quelqu'un dans le chat peut nous dire spécifiquement Pourquoi ils ont systématiquement archerie Et je crois que c'est par rapport aux ressources qu'ils ont au départ Waouh et t'as vu Mysterio regarde Il anticipe énormément là ce qu'il peut se passer sur la gamme Parce qu'il pose une tour directement sur son ordre principal Il est déjà quasiment full wall Ouais effectivement il est déjà quasiment full wall Bah après c'est vrai que ses minerais sont très exposés par contre Après il a un bellor dans le back Il a un bellor dans le back La map de Winchester est quand même peut-être un peu mieux Un peu meilleure Je sais pas ce que t'en penses J'en pense que j'ai drop du coup que j'ai obligé de relancer le jeu Mais ouais sans doute Tu t'étais bien gâché de nous le dire Alors c'est ton frérot C'est bizarre quand même que tu drop comme ça Ouais je sais pas je crois que c'est lié à ma collection Parce que je lagais en même temps tout à l'heure Ca ferme le jeu totalement ? Non 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 juste ça met la partie Ah ok Deux heures dans le back pour Winchester Ouais il a une très bonne map Il peut très facilement waller en plus entre ces deux forêts et le bord de map là Donc on est bien On est très très bien A lui maintenant de pas faire n'importe quoi Là il a l'air d'être parti pour tenter un move sur son or à Mysterio Mais il va vite déchanter quand il va percevoir justement cette tour Et on a Townwatch qui est fait justement du côté chez Mysterio Technologie qui permet d'avoir une meilleure ligne de mire avec les bâtiments Donc de voir plus loin C'est pas mal Ca permet de beaucoup mieux anticiper justement les différents moves proposés par son adversaire On a un premier dock qui pop C'est Winchester qui sera le premier du coup à avoir des fiches C'est intéressant Et j'ai le sentiment que dans le plan de jeu de Mysterio Les lacs c'était pas prévu quand même Parce que là il est full wall Il perd quand même le control map malgré tout du coup Et du coup a priori il pourra jamais s'offrir le lac de droite En tout cas pas maintenant Ca me parait juste pas possible Intéressant Intéressant ce plan de jeu Parce que du coup très rapidement Winchester aura une bien meilleure économie J'ai presque envie de dire que c'est risqué mais bon why not Après s'il arrive à faire un petit fast castle et il a cliqué C'est ce qu'il a tenté en fait Il va essayer Peut-être récupérer l'eau avec l'upgrade château C'est ça C'est ce que j'allais dire en fait Avec les eagles je pense qu'il va pouvoir récupérer le control map Et à terme peut-être s'emparer d'un des deux lacs pardon Donc ouais c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal Je pense que Winchester de toute façon là il a compris Il a vu qu'il y avait une tour Il a vu que c'était walley Donc à priori il sait que Mysterio est en train de rusher l'âge des châteaux Winchester va pouvoir cliquer dans peu de temps Il a quasiment les ressources en banque pour cliquer cet âge des châteaux Et il va entamer un petit wall On peut le voir Ils ont tous eu des mecs plutôt sympas Avec des bois assez facilement Enfin qui aident beaucoup pour pouvoir se waller Bah dropper un forum au milieu Je pense pas que ça soit utile utile En tout cas pas avec cette cive là Quand t'es franc oui Parce que du coup avec le forum tu produis des villes Tu les mets directement aux baies Et vu que t'as un bonus sur les baies Bah c'est plus qu'ok Je pense pas que poser un forum au milieu soit intéressant Par contre avoir le milieu Et commencer peut-être à y poser atelier de siège monastère Là oui Là on peut parler T'es à combien de temps au jeune ? 8 minutes 18 secondes Ok Je vais t'attendre Tu veux que je t'attende ou que tu me rattrapes pas ? Ouais je veux que tu m'attendes Je t'attends alors vas-y je t'attends 8 minutes 30 Ok Go Ah bah putain attends j'étais pas prêt Vas-y Je suis à 33 Là je suis à 35 Ok Go Nickel 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 Ok et donc on a Youk qui arrive au château Avec 3 casernes Effectivement Effectivement 3 casernes C'est assez Enfin pas classique mais disons que Qui se fait assez souvent avec les aztèques Les aztèques qui ont une très bonne économie Donc qui peuvent se permettre de jouer un peu all-in Et qui pose un monastère directement au milieu Donc effectivement comme tu l'avais prédit Ca va jouer les reliques Ouais et puis bah l'avantage Regarde le petit archer de Winchester qui patrouillait autour du lac à gauche Et qui va intercepter le péon de Youk Oh oui bah après il y a Eagle Il est certainement posé un petit port sneaky Il y a un Eagle qui va pouvoir venir la protéger Ouais il y retourne hein Il y retourne Mais du coup c'est pas mal parce que là Winchester peut se préparer éventuellement à ça Exactement Il a l'info donc il peut commencer à faire des navires d'incendie Ouais Est-ce qu'il va le faire je sais pas A lui de pas être naïf en tout cas Pour le coup s'il venait à perdre le lac il serait pas excusable hein Ouais il renvoie deux archers hein Je passe ta vue Par le bas Ouais ouais Alors que pendant ce temps là le monster a popé Et je pense que l'atelier de siège va suivre C'est fort hein ce que propose Mysterio là Parce que en ayant les reliques très tôt et potentiellement toutes les reliques Et avec les aztèques ça va lui donner un income en or qui va être assez violent Et peut-être même du coup pouvoir abuser un peu du marché jouer avec Donc ouais plutôt intéressant ce plan de jeu là Alors que Mysterio tape des walls alors que Alors que c'est ouvert plus bas Ouais c'est ça On a Eagle Warrior hein Ça y est du côté de Mysterio Alors que du côté de chez Winchester on va développer le plus d'attaques sur les archers Usbondry également donc peut-être des CA hein Plan de jeu CA ouais On part sur CA Effectivement Et là on a déjà deux reliques bientôt qui sont à la maison Et il y a trois autres qui vont suivre Oui à terme on les aura toutes Winchester qui pour le coup bah n'aura pas fait de fire incendie hein Non j'ai l'impression qu'il abandonne l'eau Ouais ouais C'est dommage parce qu'il a quand même 4, 5, 6 fiches Beaucoup de poissons restants Ouais Ouais Bah là ouais Winchester attention hein Parce qu'il donne les reliques au milieu Il donne l'eau à gauche Je suis d'accord Je suis d'accord Ce qui est intéressant là pour Winchester Contre une méso-sif qui joue Eagle C'est qu'il a le plus d'attaques directement sur les knights Donc c'est toujours sympa Par contre ce à quoi il faut qu'il fasse attention C'est les moines Et justement il s'y attache Enfin il essaie de sniper ses moines justement là Ouais On va en sniper un vraisemblablement Oui c'est bon Mais on prend un CA quand même On perd pas tout forcément Enfin du côté de Mister Yo On a supprimé son knight du côté de Winchester Pour éviter de donner son adversaire Ouais à terme L'eau qui est gagnée pour Yo du coup Ouais l'eau qui est gagnée Mais c'est terrible ce play hein La part de Winchester Ouais je suis pas convaincu effectivement Parce qu'on est d'accord que ça peut être que volontaire Le fait de pas vouloir se défendre pour l'eau là Bah bien sur Je pense Enfin il peut pas Ne pas se douter Que le villageois qui se balade autour du lac Est là pour poser un port On est d'accord Donc c'est une décision qui est volontaire D'abandonner le lac Et on prend un ville pour Vinch Très bizarre On a une grosse armée hein Ouais On a converti un knight en plus hein Pour Mysterio On a une très très grosse armée là Et il contrôle la colline hein Avec le plus en cours Le plus en cours Plus de défense Précisons le Mais effectivement Oh jolie pré-shot Jolie pré-shot Qui a pas été si euh Oh par contre on prend les moines Ca c'est bien fait hein De la part de Michester Et peut-être même le 3ème Oh Moins 300 d'or pour notre ami Mysterio Qui a quand même 5 reliques Donc c'est pas très grave non plus Ouais Il a laissé 1, 2, 3, CA Et euh Là il y a une grosse grosse pression hein De l'affaire de Mysterio On rappelle que les bâtiments Militaires produisent Enfin les unités militaires Sont produits plus vite Par les aztèques C'est aussi pour ça Qu'il y a autant d'armée chez Yo Et Yo qui euh D'ores et déjà A récupéré 550 d'or hein Grâce aux reliques C'est démentiel hein C'est démentiel hein En fait il gagne 3 d'or toutes les secondes Ne serait-ce qu'avec les reliques C'est violent Ah ouais Et là le play ça va être je pense euh On va même pas rajouter le TC hein On va rajouter caserne après caserne Et puis on va On va push On a donc toujours 1, 2, 3 casernes Ah si on rajoute un TC ok Par contre on préfère la jouer safe Alors que chez Winchester on est Toujours un TC hein C'est surprenant Seconde du jeu Maniac Par rapport au timer du jeu Quand tu compares le timer du jeu ici Et les ressources qui montent Il gagne euh Il gagne 3 d'or toutes les secondes là Avec ses euh Avec ses 5 reliques C'est absolument démentiel hein C'est absolument démentiel hein C'est absolument démentiel Et on rajoute 2 archeries pour Winchester hein Donc on part euh On part sur un Sur beaucoup de cavaries Archer Ah ouais Alors que Yo lui par contre Va rajouter son 2ème TC Ouais 2ème monastère 3ème TC au milieu Sur les baies du coup Il nous fait mentir Peut-être plus que pour Bah évidemment les baies c'est toujours intéressant Mais c'est peut-être aussi euh Accentuer le control map Exactement Ouais ouais C'est ce que j'allais dire C'est une sorte de mini château quoi sur la colline Qui sécurise un peu les monastères En vrai je pense que c'est surtout pour ça Après ça lui permet d'éviter aussi De potentiellement avoir à faire des fermes Ouais Mais le truc c'est qu'il fait des fiches Donc bon euh Ouais je pense que c'est surtout pour le control map Ouais c'est ça Et puis il se dit bon bah quand même j'ai des baies Je les récolte en même temps C'est ça En plus on peut éventuellement rentrer les moines dedans Si ça venait à tourner mal Enfin non c'est pas mal Ouais On va même prendre le lag de droite du coup pour Mysterio Alors qu'on a deux monastères Un donné monastère qui a popé Et les techs qui sont en train d'être faites Donc on rappelle que les moines aztèques Prennent 5 HP Par tech recherchés Donc c'est très intéressant C'est un peu dommage Il y a Sante qui a popé juste après Que les moines se sont fait sniper Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai les knights qui sont contraints de back à chaque fois Parce que justement il y a des moines Ouais Le forum qui pop C'est pas mal du tout Ça va permettre de les protéger les moines Là c'est une fight assez intéressante Je trouve quand même pour euh Regarde on laisse beaucoup de CA là pour euh Effectivement Je crois que de mémoire Est-ce qu'il y a l'op de vitesse ? Il y a peut-être pas l'op de vitesse là sur les Eagles C'est peut-être qu'ils manquent à Lyon Pour vraiment prendre l'avantage Ouais Il me semble qu'il n'y a pas aiguillé Très bonne fight qui est en train d'être prise là Je vois qu'il y a ton overlay quoi Non Mais regarde il est en train de euh Il est en train de clean beaucoup de knights là notre ami Misterio Ouais mais quelque part il a les knights avec ses CAF dans le back Donc c'est pas trop mal pour Vinch j'ai l'impression quand même Oh il y a une conversion qui a été faite aussi On va donc fight on run Ok Alors on va pas réussir à sniper le Mangono C'est dramatique ça par contre Ouais Un HP pour le Mangono Il y a un Yo qui au score en tout cas commence à prendre le large 1000 points maintenant entre les deux joueurs Ok Atelier de siège pour Vinch du coup Qui va être spoté immédiatement par Misterio Ouais et puis là où c'est délicat en plus c'est que Là comment tu contestes le Mangono qui est sur la colline tout le temps en fait Tu vois c'est En bataille de Mangono pure c'est trop dur en fait Ouais On va regarder les ressources de Misterio Ouais qui a toujours une banque en or qui est phénoménale forcément Du haut 5 reliques Castex 1600 d'or cumulé avec les reliques là C'est impressionnant C'est impressionnant ouais Et la strat était bonne hein Depuis le début Il savait ce qu'il allait faire Misterio Le Mangono qui a du mal à trouver un bon shoot là sur les CA On a un énième moine qui vient de tomber mais c'est pas très grave Pour Yo maintenant les moines c'est de l'eau Ouais c'est ça parce que du coup il force son adversaire à target les moines Et pendant qu'il target les moines lui avec ses zeagull Il prend beaucoup 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 de CA Exactement Là le nombre commence à être très réduit il y a plus que 6 CA Alors qu'il produit sur 4 archeries on rappelle Intéressant il prend des moines encore les Mangono mais une fois de plus C'est de l'armée que Misterio peut se permettre de perdre Alors que pour Vince c'est plus compliqué Au niveau des villes ça dit quoi ? 84 pour 58 Ah ouais C'est énorme la différence économique est gigantesque Donc on a donc 6 fiches à gauche On a Misterio qui a posé un dock à droite pendant qu'on est en train de se focus au milieu Et on a 3 TC et un château qui pop Ça me semble extrêmement compliqué pour notre ami Vince je te reviens dans cette game Voilà en plus ça y est Yo qui fait sa transition piquée maintenant Et le château Le château qui vient justement conclure le control map de Misterio c'est terminé Je pense qu'on peut le dire Il a de quoi cliquer impériale en plus notre ami Misterio Il va certainement cliquer après la construction de ce château Il a cliqué ouais ça y est Il a mis au queue C'est terminé C'est terminé On tente un push un peu désespéré avec des béliers mais là C'est terminé ouais il l'a compris Il a bandelé ouais ouais C'est maîtrisé hein Là c'était maîtrisé hein C'est là où c'était intéressant aussi pour Misterio dans son draft Parce qu'il avait deux chiffres qui étaient intéressantes sur cette map Il avait les Lituaniens et puis il avait les Aztèques Alors que Winchester une fois qu'il s'est banné les Francs Il s'est fait banné les Francs Bah il y avait des options quand même moins intéressantes je trouve C'est vrai Non je suis totalement d'accord ouais Mais je suis totalement d'accord avec toi Je comprends pas pourquoi il a abandonné l'eau Vraiment Enfin pour moi il faisait juste des fire Il aurait pu éventuellement construire un deuxième port pour s'assurer là De garder ce Bah après De garder ses fiches quoi tout simplement C'est pas comme s'il avait que trois fiches en plus tu vois Il a quand même six fiches Enfin Ah je suis d'accord Et en plus il a la possibilité ne serait-ce que grâce à l'archer De jamais faire en sorte qu'il y ait le port qui pop tu vois Parce qu'en fait Après il y a des gueules qui veulent me défendre donc c'est pour ça Non 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 mais en fait au moment où il voit la peon Tu sais il peut juste faire une galère histoire d'être safe C'est vrai Le problème est réglé quoi Le timing pour faire une galère je suis d'accord Et euh Et ouais effectivement comme t'as dit C'est à dire que non seulement il lâche l'eau mais en plus comme Yo et Château avant Bah c'est Yo qui prend le contrôle de la colline Qui a les reliques ultra rapidement Et qui derrière M'a dit que la game quoi donc euh Moi je me disais peut-être qu'il va aller abandonner ce lac là Et aller prendre le lac à droite Même pas Il l'a laissé à Yo aussi Ah ouais c'est vrai Surprenant surprenant C'est vrai 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 c Merci.